Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir une présentation d'une mallette en maternelle autour de la construction d'une ombre. Cette mallette a été créée par différentes équipes et notamment le groupe de l'IFE à l'Institut français de l'éducation. A l'adresse ici que je vous mettrai en lien dans la vidéo, arpem.fr, vous trouverez un ensemble de ressources autour de la construction d'une ombre. Tout d'abord quelques éléments théoriques et didactiques et ensuite différentes activités propres à développer l'apprentissage autour d'une ombre. Alors la particularité de cette présentation c'est qu'elle utilise le logiciel Xmind, un logiciel de création de cartes mentales. Donc il suffit de cliquer sur le lien télécharger pour, vous voyez vous allez tomber sur une page. Alors vous pouvez télécharger la version 8 du logiciel. Moi en fait j'ai téléchargé cette version, la version Zen pour Linux, mais vous l'avez également pour Mac ou pour Windows. Il vous suffit ensuite de télécharger chacune des ressources, le bus, les graines, voiture et garage. Vous lancez le logiciel, donc ici c'est Zen. Donc je fais ouvrir un fichier, j'ai téléchargé, vous voyez l'ensemble des différentes activités. Nous allons prendre par exemple le bus et nous cliquons sur ouvrir. Je vais agrandir la fenêtre. Donc attention les fichiers sont relativement lourds. Notamment l'activité du bus fait 174 mégas. Donc vous voyez que le logiciel met un petit peu de temps à ouvrir l'ensemble de ces ressources. Ici vous pouvez apercevoir que c'est une version d'essai. Mais elle est largement suffisante pour justement découvrir l'ensemble des ressources. Donc le principe de la carte mentale c'est qu'on a ici le concept et puis ici différentes étapes. Donc quand vous cliquez ici sur le petit trombone, ça veut dire que vous avez un fichier qui est lié à cette présentation. Donc je clique dessus et vous voyez, on vous présente quelle est l'activité du bus, de quoi est-ce que l'on a besoin, comment est disposée cette activité au sein de la classe, etc. C'est très détaillé et relativement bien fait. Ensuite, chaque ressource est accompagnée d'une vidéo. Donc on voit les élèves en activité, on a également les consignes et puis ensuite les différentes étapes du jeu qui sont très intéressantes. Donc on a également ici, vous voyez, tout ce qui est matériel. Également comment est-ce que l'on peut évaluer cette activité. Et puis les procédures utilisées par les élèves justement pour résoudre cette activité. Donc vous allez retrouver des choses que vous avez peut-être faites en classe et c'est relativement intéressant. Voilà. Donc le seul petit inconvénient, c'est que vous êtes obligé d'installer le logiciel Xmine, soit dans sa version 8, soit dans la version Zen, pour pouvoir avoir accès à ces différentes activités. Mais ça ne pose aucun souci. Donc vous avez également tout un tas de ressources pour d'autres activités. Les vaches, les ogres, les trois camps, les graines, etc. A bientôt pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada